Je vais laisser la parole à Sandrine Sovansky, conseillère départementale du département, et ensuite je reprendrai la parole pour contribuer à la remise de 10 actions pour le début de cette salle-là. Chers représentants, chers habitants-chefs, chers sapeurs-pontiers volontaires et professionnels, mesdames, messieurs, chers toutes et tous, je pensais être très très sympa, mais en fait je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés encore après moi. Vous avez la main ? Non, non, je ne me regarde pas, je ne veux pas savoir, mais je suis très heureuse d'être arrivée parmi vous, parce que je me disais au bout d'un moment que sur la route je n'allais pas y arriver. Vous savez que le département de Sénémarne est assez grand, là en plus j'étais en canton, déjà que le canton est très grand, mais là j'étais encore en canton de promener ailleurs. Ensuite, je suis très heureuse d'être avec vous, je ne vais pas vous faire un discours sur le site, parce que ça je le garde peut-être pour le bilan vraiment de la cérémonie des bleus. Il n'y en aura pas ? Eh bien voilà, vous avez gagné un discours tout de suite maintenant, puisque vous vous souvenez qu'il n'y en aura pas. Non, simplement vous rappelez que le département est bien sûr très soucieux du bien-être de ces sapeurs-pompiers, c'est pour ça que les crédits restent en place notamment. Je parlerai vulgarement des crédits parce que c'est le nerf de la guerre et que ça ne s'en fait pas grand-chose. Je ne sais pas si, enfin je pense que c'est donc jusqu'à vous qu'on était sur des phases de mutualisation avec d'autres départements, notamment dans l'acquisition de certains matériels. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans la démonstration, on peut après en discuter. Simplement, moi je suis très heureuse d'être avec vous parce que je suis à la maison, là, en passant le toit. Je suis bien contente, je me suis bien entraînée parce qu'il paraît que je remette des médailles. Et je me suis bien entraînée pour ne pas me casser un an, vous savez, vous avez un geste, on met une médaille, il y a un petit coup. Et tout ça, aidez-moi, il y a une question de me laisser par les grades, merci. Donc je suis toujours aussi nulle en ce qui concerne les grades, ça, ça n'a pas changé. Mais, encore une fois, je suis très heureuse d'être avec vous, mais je me suis un peu entraînée. Donc ça va marcher. Je ne vais pas être plus long parce que ça ne sert à rien. Et comme ça, on se fait au gras après pour les faire d'ailleurs, je ne sais pas qu'on aura tout bien. Alors, cette année, j'ai souhaité de profiter de cet instant en préambule de la Sainte-Barde pour remettre un certain nombre de distinctions aux personnages des centres d'intervention de 3 sur 7. En avril prochain, ça va être donc que j'ai fait les fonctions de chef d'année du centre, à mon arrivée, un certain nombre de médailles ou de distinctions ont été sur mon bureau, sur celui d'année, surtout, le mien, j'ai une fois quand il est en gros bris, je vais tous faire celui d'année. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de médailles d'instinctions qui n'avaient pas été à mon stipule. Malheureusement, en début d'année, là où on devait régulariser cette situation, le bilan avec l'annulé, vous savez pourquoi, à cause des augmentations. Et donc, il m'a semblé qu'il est grand temps de les remettre, au moins pour cette standard professionnelle. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Il y en a un paquet ici, mais je viens d'en recevoir à peu près une vingtaine encore. Mais là, c'est, on va dire, le nouveau cru. Et on les remettra dans un autre temps, parce qu'on n'a pas le temps, on n'avait pas le temps. Et puis, en plus, on ne vous avait pas convoyé pour ça, pour ces nouvelles médailles. Vous vous montrez d'ailleurs, parmi ces médailles qui vont être remises ce soir, certaines ne correspondent plus aux critères d'ancienneté, et notamment pour les médailles de l'univers, puisque la réglementation a changé. Et on n'a fait plus des médailles pour les mêmes périodes d'ancienneté. Donc, vous retrouverez encore des médailles avec des ancienneté qui ne correspondent plus avec la réglementation d'aujourd'hui. Mais c'est normal, on ne s'est pas trompé. En aparté, donc à ceux qui ne trouvent pas cet instant approprié pour remettre ces médailles, je fais juste leur réponse, qu'on fait ce que c'est de meilleur en moment. Maintenant, si vous voulez bien, on va procéder la remise de ces médailles. Donc, je vais demander, par vaille, comme on l'a dit, comme on s'est préparé, à l'annonce de leur nom, de bien vouloir aux personnels qui se sont cités de se plonger sur vos côtés droits, pour que nous commencions à remettre ces pensions et ces médailles.